Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Bienvenue à cet épisode numéro 23. Aujourd'hui, mon invitée se nomme Jennifer Lévesque. Elle est physiothérapeute et a une expertise depuis plusieurs années en rééducation périnéale. Donc le sujet d'aujourd'hui, bien évidemment, c'est la rééducation périnéale. On parle d'incontinence urinaire, on parle de douleurs aux relations sexuelles, on parle de troubles du plancher pelvien, on parle de femmes enceintes, de retour au sport après l'accouchement, on parle de tout ce qui entoure l'accouchement, la grossesse, plusieurs mythes en lien avec l'activité physique, en lien avec ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. On parle également de toutes sortes d'autres pathologies ou dysfonctions qu'on peut avoir dans la grande sphère de la rééducation périnéale, comme les troubles du plancher pelvien qu'on a parlé, mais également aussi des trucs comme les descentes d'organes, les descentes de vessie, etc. Donc, on fait vraiment un tour d'horizon sur l'ensemble de ce qu'on peut faire comme physiothérapeute en rééducation périnéale, surtout auprès d'une clientèle de femmes, mais également auprès d'une clientèle masculine. Et donc, voilà, on parle de tout ce qui entoure cette rééducation-là et surtout, on essaie de défaire tous les mythes qui sont en lien avec cette clientèle-là. Donc, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cet épisode numéro 23 avec la physiothérapeute Jennifer Lévesque. OK, c'est beau, on part ça. Jennifer Lévesque, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation à mon podcast remis un an plus tard après qu'on ait dû reporter notre première date qu'on avait cédulée autour du printemps dernier environ. Mais là, évidemment, avec des situations exceptionnelles, amène à reporter un peu de tout. Fait que là, je suis très content qu'on puisse faire un épisode qui va sortir un peu complètement du champ de tous les sujets que j'ai abordés à date dans les épisodes précédents. Fait qu'on parle de rééducation périnéale, puis on va définir un peu plus qu'est-ce que c'est tantôt. Avant ça, un peu pour comprendre pourquoi je t'ai invité, pour que les gens puissent te connaître, juste un peu résumer, d'abord, t'es physiothérapeute. Tu travailles, t'as comme un job hybride. Fait que tu travailles d'abord en milieu hospitalier, à l'hôpital Cité de la Santé. Tu travailles avec une clientèle qui est assez variée, comme on discutait tantôt. Puis, en parallèle à ça, toi, tu as une pratique en clinique privée en rééducation périnéale. Et ça fait un peu un hybride pour toucher à différents trucs. Exactement, oui. Pour commencer, je pense que la façon la plus efficace et concrète de commencer ça, pour que les gens puissent un peu se situer sur c'est quoi le sujet d'aujourd'hui, commençons par définir qu'est-ce que c'est la rééducation périnéale. Puis après ça, on parlera de pourquoi j'ai invité une physiothérapeute pour en parler aujourd'hui, puis qu'est-ce que tu fais concrètement avec ça. Excellent. Bien, je vais commencer à expliquer un petit peu c'est quoi la rééducation périnéale. Dans le fond, c'est tout ce qui touche à la rééducation des muscles, surtout du plancher pelvien. Donc, on parle souvent du plancher pelvien. Tout le monde en a déjà entendu parler, mais on sait plus ou moins c'est quoi. Tout simplement. Donc, on va aller travailler ça, cette musculature-là, quand elle a des difficultés à bien travailler, que ce soit post-accouchement, post-chirurgie, ou post-ménopause, ou dans toutes sortes d'autres raisons. On va aller évaluer cette musculature-là, puis l'aider à travailler de façon optimale en même temps que tout le reste du corps. C'est sûr que c'est un muscle qui ne travaille pas tout seul, donc on va aller travailler avec les abdominaux profonds, la respiration, la posture. Donc, c'est assez complet, mais c'est vraiment spécifique plus au bassin. Donc, on va travailler pour différentes problématiques, comme des incontinences urinaires, des descentes d'organes, des douleurs aux relations sexuelles, des déchirures au post-accouchement. C'est assez varié quand même, les problématiques qu'on peut travailler là-dedans. Oui, puis on va rentrer là-dedans un peu tantôt, on va essayer de les détailler. La rééducation périnéale, ça touche un peu à tout ce que tu viens de dire dans cette description-là, dans cette définition-là. Toi, tu es physiothérapeute, tu t'es formé pour être capable de travailler en rééducation périnéale. D'abord, comment on fait pour se former en rééducation périnéale? Parce que moi, je suis physiothérapeute, je ne fais pas de rééducation périnéale. C'est quoi le parcours pour être capable de se former? Pourquoi c'est important de se former là-dedans aussi? Puis justement, qu'est-ce qui peut nous amener à s'enligner dans cette pratique-là? Dans le fond, la base de la rééducation périnéale, c'est une base physiothérapeutique. Donc, les bases sont là. Par contre, ça amène différentes manipulations, différentes techniques de traitement. Donc, c'est important. Ce n'est pas quelque chose qui est appris à l'école. Donc, c'est important d'aller chercher une formation supplémentaire. Il y a plusieurs voies. Actuellement, il y a des cours post-gradués qui se donnent un petit peu partout par plein d'organismes qui vont viser différents secteurs. Parce que c'est vaste, la rééducation périnéale, il y a plusieurs clientèles. Donc, on peut faire un cours, par exemple, sur les douleurs, un cours sur l'incontinence urinaire chez la femme. Et on peut faire aussi un programme maintenant qui est à l'université. Donc, on appelle ça un micro-programme. Moi, c'est ce que j'ai fait. Un micro-programme qui dure deux ans et demi, qui couvre toutes les facettes de la rééducation périnéale. Ça fait qu'après ça, on sort avec un bagage plus complet. Étoffé. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, dans le fond, l'important de comprendre ça, c'est que de base, il faut être physiothérapeute. Oui. Puis après ça, c'est comme une formation de plus. Fait que c'est comme, pas nécessairement une, je ne sais pas si on peut dire spécialisation, mais c'est une expertise de plus qu'on développe avec ce micro-programme-là. Tu as dit que ça dure deux ans et demi. Deux ans et demi, mais c'est à temps partiel. C'est un cours par session. Oui. Ce qui est quand même une longue formation. Oui, quand même. Parce qu'il y a quand même beaucoup de stock à apprendre là-dedans. Il y a plusieurs cours, oui, c'est ça. Puis on passe tout en revue, tout ce qui est musculo-squelettique, mais il y a aussi tout un volet neurologique qui est associé à ça aussi, parce que dans l'éducation pérennale, on va travailler aussi le contrôle de la vessie, donc des choses, le contrôle intestinal, des choses qui peuvent avoir une influence, dont le système nerveux peut avoir une influence. Oui, clairement. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects de la région pérennale qui est comme réflexe, si on veut, ou qui est inconscient, mais qui, des fois, dans des problématiques, justement, il faut comme retravailler ces réflexes-là pour que le fonctionnement se refasse. Exactement. Et de l'autre côté, des fois, il y a des problèmes abdominales ou intestinales qui ont un impact sur le périnée. Donc, il faut bien connaître les interactions entre les deux. Oui. Si on rentre un peu dans le vif du sujet plus concrètement, pour que les gens aient en tête des sujets concrets ou des types de pathologies ou symptômes ou dysfonctions qui rentreraient dans le champ large de la rééducation pérennale. Sans rentrer en détail tout de suite, parce qu'on va rentrer un peu plus en détail après, mettons qu'on essaie de dénumérer tous les types de problématiques que toi, tu peux aider en rééducation pérennale, par où on commence? En fait, on peut commencer par les problématiques les plus connues. Donc, tout ce qui a attrait avec l'accouchement, la grossesse et l'accouchement. Donc, tout ce qui est incontinence sur une heure, postpartum ou pendant la grossesse. Douleur suite à un accouchement, des chirurgues, des centres d'organes suite à l'accouchement aussi. Donc, tout ça, c'est ce qu'on entend le plus. C'est ça pourquoi les médecins nous réfèrent le plus. C'est comme la raison de consultation la plus fréquente? La plus fréquente, oui, tout à fait. Je pense qu'avec la population actuellement, les plus jeunes qui ont des enfants sont beaucoup plus conscientisés que ça existe qu'admettons, il y a 10-15 ans. Donc, les médecins réfèrent plus rapidement en postpartum quand il y a des symptômes. Oui, parce que j'ai l'impression, je fais une parenthèse, qu'anciennement, c'était peut-être normal qu'on fait de l'incontinence urinaire à l'effort après avoir eu des enfants. C'était comme la norme. Mais c'est ça. Puis c'est encore la norme pour certaines personnes plus âgées qui peuvent arriver dans mon bureau puis me dire, bien oui, c'est normal, j'ai eu des enfants. Mais non, c'est ça qu'on essaie de dire. Ce n'est pas normal. Mais eux, ils n'ont jamais consulté. Ils n'ont même jamais parlé à leur médecin parce que pour eux, c'était normal. Donc ça, c'est moins comme ça maintenant. Dans le sens que c'est fréquent, c'est entre guillemets normal que ça arrive, mais c'est aussi normal qu'on soit capable de le régler. Tout à fait. Bien, en fait, ça témoigne du dysfonction. OK. Donc, on sait tout de suite après l'accouchement, ça peut être attendu, mais ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc, si ça ne rentre pas dans l'ordre, ça témoigne d'une problématique. Mais si on ne l'adresse pas, on ne le sait pas qu'on a une problématique. Ça, c'est tout ce qui serait un lien avec l'incontinence, descente d'organes, puis autour de l'accouchement. Oui, c'est ça. Ensuite, on peut avoir tout ce qui est douleur chez la femme. On va parler de la femme pour commencer. Chez la femme aux relations sexuelles, donc tout ce qui est douleur, soit primaire, les premières relations sont douloureuses ou douleurs acquises en cours de route qui sont apparues à un moment X. Donc, ça, on peut traiter ça en physio aussi. Quand on parle de ces douleurs-là, on a beaucoup de douleurs aussi chez l'homme. On parlait de la femme, mais chez l'homme aussi, il y a beaucoup de douleurs périnéales qui sont parfois associées à des prostatites, des choses comme ça, qui sont souvent liées à une dysfonction du plancher pelvien. Puis les hommes n'en parlent pas beaucoup. Donc, souvent, ils arrivent un petit peu tard en traitement. Mais il y a ça aussi. Fait que la composante douleur, ce n'est pas juste à la relation sexuelle. Ça peut se présenter beaucoup aussi. Il y a des cyclistes, des fois. Il y a des cyclistes qui ont des douleurs. On appelle ça la névragie du cycliste. Donc, c'est quelque chose qu'on peut traiter en physiothérapie aussi. Oui, parce que tous les enjeux en lien avec la selle, la pression sur la selle, là, ça ouvre même une branche de la physio qui est ceux qui vont avoir une expertise dans le positionnement du cycliste sur le vélo. Oui, tout à fait. Fait que souvent, c'est... Tu sais, en périnéale, on peut donner beaucoup de conseils, mais souvent, la collaboration avec quelqu'un qui peut travailler plus le positionnement, parce que, tu sais, nous, on ne veut pas non plus créer une surcharge sur le genou en changant la position du patient. C'est ça. Oui, exactement. Ça ouvre la porte à la collaboration. Tout à fait. Ça, c'est chez l'homme. Chez l'homme, on va traiter aussi tous les hommes qui ont des prostatectomies, donc qui se retrouvent quasiment tous avec des incontinences urinaires tout de suite après, ce qui est attendu, ce qui est normal, qui devrait aussi rentrer dans l'ordre. Mais pour ceux qui ne rentrent pas dans l'ordre aussi vite que prévu, on nous les réfère en physiothérapie. De plus en plus, on les voit avant aussi pour leur expliquer quoi faire après pour éviter les problèmes, justement. Avant la chirurgie. Avant la chirurgie. La prostatectomie qui est le retrait de la prostate. Exactement. Donc, souvent, la plupart du temps, c'est pour un cancer qui vont faire ça. Donc, nous, de plus en plus, on les voit avant, on leur explique quoi faire. Donc, ça évite d'avoir la problématique après. Ça fait que ça, c'est intéressant. Oui. Puis, l'autre condition plus fréquente qu'on voit, c'est souvent chez les femmes plus âgées, c'est des descentes d'organes. Donc, des descentes de vessie, des descentes d'utérus. On entend ça des fois, on ne sait pas trop c'est quoi. Oui, c'est ça. Même moi, c'est flou, là. On va en parler. On va en parler, mais on peut avoir un impact aussi là-dessus. On peut jouer sur tout le contrôle de la pression abdominale pour ne pas empirer le problème, puis permettre une amélioration de la qualité de vie de la patiente. Ça fait que c'est quand même large. Puis, mettons qu'on commence peut-être du plus fréquent au plus précis au moins fréquent, parce que probablement que les gens vont vouloir... Tu sais, déjà, les gens se reconnaissent peut-être dans certaines dysfonctions ou certains symptômes. Ça fait qu'on commence-tu par tout ce qui est troubles associés à l'incontinence? Oui, on peut. C'est ce qui est le plus fréquent. Ça fait qu'allons-y avec ça, puis essayons de faire le tour de... Ça ressemble à quoi les symptômes, grosso modo, les signes, les symptômes, quel genre de cause on peut avoir, puis après ça, bien, concrètement, comment on fait pour régler ça, puis c'est quoi le rôle de la physio ou du physio. Il doit y avoir des autres. Je sais qu'il y en a un. OK, au Québec? Bien, c'est ce que je sais, mais peut-être qu'il y en a plus que je ne connais pas, mais je sais qu'il y en a un. Ça semble attendu que vu que c'est une clientèle qui est davantage féminine, que les femmes, ça les rejoint peut-être plus de faire ce micro-programme-là. Oui, puis je pense que les femmes sont plus à l'aise aussi de parler de ça avec d'autres femmes. Tout à fait. Commençons avec les incontinences. Les incontinences surinaires, bien, c'est un problème qui est fréquent. Comme on disait tantôt, c'est souvent lié à la grossesse, à l'accouchement. Donc, ce n'est pas juste l'accouchement. Donc, les femmes qui ont eu des césariennes ne sont pas à l'abri de ça. La grossesse crée aussi un affaiblissement de la musculature, donc tous les muscles du bassin. Souvent, ça apparaît soit en fin de grossesse, soit après l'accouchement. Donc, généralement, la femme, tousse, éternue, rit, soulève son bébé, puis il y a des fuites urinaires qui vont aller la plupart du temps en s'améliorant avec le temps. Mais des fois, on voit que là, ça va mieux, mais à la reprise des sports, là, il y a encore des fuites, il va vous porter des serviettes, des pads, des fois même des culottes. Donc, souvent, c'est à ce moment-là qu'ils nous consultent en physio. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que vraiment, là, on va aller essayer d'évaluer la cause, parce qu'il peut y avoir plusieurs causes. Souvent, on dit, les médecins donnent souvent un petit papier aux patientes, puis font les exercices. Mais souvent, bien, soit que la personne ne sait pas comment faire. Fait que moi, si je dis à quelqu'un, fais les exercices, puis elle fait des fessiers, bien, elle n'améliorera pas, là, le muscle qu'on veut travailler, qui est le plancher, puis elle vient. Fait qu'on va évaluer premièrement sa capacité à travailler ça. Mais on va évaluer tout aussi l'impact, parce que si la personne ne respire pas bien, parce que sa posture a changé, puis ça arrive souvent suite à une grossesse qu'on respire moins bien parce que le bébé prenait tellement de place. Si la personne n'engage pas bien ses abdominaux, bien, ça se peut qu'elle fasse une pression sur sa vessie. Donc, ça se peut que ça entraîne encore plus de problématiques de feuturinaires. Fait qu'on va regarder l'ensemble de la problématique, et à ce moment-là, on va aller travailler ce qu'il y a à travailler. Donc, si c'est faire des abdominaux profonds pour réveiller ces muscles-là, si c'est changer le patron respiratoire aussi avec différentes techniques, on va le faire aussi. Et bien sûr, on va faire des exercices de plancher pelvier, mais encore là, c'est pas un feuillet bon pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui sont très fortes, mais pas endurantes. Il y a certaines personnes qui sont endurantes, mais pas fortes. Donc, ça fait des impacts différents. Si je cours longtemps, j'ai besoin d'un plancher pelvier endurant. Si je fais un saut, j'ai besoin d'un plancher pelvier fort. Donc, ça, c'est différent. Si j'éternue, j'ai besoin d'un plancher pelvier rapide. Oui. C'est ça. Puissant. Puissant, exactement. Qui est capable de contracter vite. Vite, exactement. Donc, c'est différents paramètres qu'on va évaluer lors de l'évaluation. Puis après ça, la personne, c'est sûr qu'elle a des devoirs à faire. Il faut qu'elle travaille à améliorer ça. Puis moi, dans le fond, je suis plus là pour la guider quand c'est un problème de ce type-là. On a des gens qui ont eu des problématiques de déchirure. Donc, le muscle ne travaille plus bien parce qu'il y a une cicatrice dedans. Donc, on va s'assurer que le muscle est le plus libre possible. Là, je vais avoir un impact un petit peu plus au niveau manuel. Je vais aller travailler les tissus. Je vais aller faire des massages de cicatrice. Je vais enseigner aux patientes à le faire eux-mêmes parce qu'il faut qu'ils en fassent un petit peu aussi à la maison. Donc, ce qu'on va s'assurer, c'est que les fibres musculaires soient capables de faire le travail qu'on leur demande aussi à ce moment-là. Donc, c'est ça. Puis, je vais aussi évaluer parce que des fois, la problématique n'est pas juste musculaire. On a des problématiques qui sont plus au niveau vesical. Donc là, on parle d'un petit peu un autre type d'incontinence urinaire quand la vessie ne permet pas de se remplir autant qu'avant. Donc, elle veut tout. C'est imagé, là. C'est comme si la vessie veut toujours se vider. Donc, on a toujours envie. Puis des fois, on ne se rend pas à la toilette. Donc, ça, c'est... Oui, oui, oui. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, moi, j'ai toujours été piste minute. C'est une expression qu'on entend souvent. Quand je vais, il faut que j'y aille. Oui, c'est ça. C'est ça qu'ils vont dire. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi après la grossesse. Ça peut arriver n'importe quand, mais on le voit aussi après la grossesse. Donc, c'est des choses aussi qu'on peut rééduquer par un travail de rééducation vessicale. Ça veut dire qu'on va donner des nouvelles habitudes à la vessie pour lui permettre de mieux s'étirer. Ça fait que c'est ce qu'on va faire en physio. C'est qu'on va essayer de déterminer c'est quel type, premièrement, puis comment on peut agir là-dessus. Est-ce que les... Ce qu'on vient de décrire, dans le fond, de voir aller aux toilettes vraiment rapidement, c'est-tu ce qu'on entend par urgence mixionnelle? Oui, exactement. Urgence mixionnelle ou vessie hyperactive qu'on entend souvent. C'est ça, parce qu'il y a-tu une distinction à faire ou l'un est comme la cause puis l'autre est le signe? La vessie hyperactive, c'est la cause puis c'est ça. L'urgence mixionnelle, le fait de devoir courir tout le temps pour aller aux toilettes, ça, c'est le signe. Puis, ça peut aussi être... Là, on parle d'urgence, mais on peut avoir des incontinences d'urgence. Ça veut dire quelqu'un qui est dégoûté en chemin. Il se rend à la toilette, il n'est pas capable de se rendre ou il rentre à la salle de bain puis ça se m'apprécie tout d'un coup. Là, tout d'un coup, ils n'ont plus aucun contrôle, ça, on appelle ça une urgence ou une incontinence d'urgence si ça coule, mais c'est souvent... C'est toujours lié à un mauvais contrôle périnéal et à une vessie qui est hyperactive. On s'entend, il ne faut pas penser... Si on a bu beaucoup, beaucoup, beaucoup puis ça fait trois heures qu'on n'est pas allé à la toilette, ça peut presser. Le fait que ça presse des fois, ce n'est pas une problématique. On parle plutôt des gens que c'est systématique. À chaque fois, ça presse. Des gens qui vont à toutes les heures, qui ne sont pas capables de sortir de la maison sans aller aux toilettes. Là, ils vont prendre une marche, ils vont aux toilettes, ils reviennent, ils courent aux toilettes. Donc ça, on parle plus d'urgence, donc c'est associé à la vessie hyperactive. Parce que j'ai possiblement jamais même vu jusqu'où l'impact fonctionnel peut aller des problèmes d'incontinence. Parce que juste les exemples que tu viens de dire, si tu le sais que tu n'es pas capable de prendre une marche de plus qu'une heure parce qu'il faut tout le temps que tu ailles aux toilettes, bien, ça a un impact fonctionnel. Tu vas tout calculer. Exact. Tu vas refuser des sorties parce que tu sais que ça va peut-être être un enjeu. Tu vas refuser d'aller dans un parc s'il n'y a pas de toilettes. Ça peut avoir un impact vraiment intense. Mais en ce moment, là, c'est un petit peu moins pire, mais tu sais, on se rapporte quand les magasins ont réouvert, de la pandémie, il n'y avait pas de toilettes d'ouvertes. Il y a des gens qui ne sortaient pas. Parce que je ne peux pas sortir, je ne pourrais pas aller à la toilette. Ils ne vont plus au théâtre, ils ne vont plus au cinéma. Il y en a qui ne vont plus manger avec des amis. C'est plein d'aller au restaurant puis t'élever trois fois pour aller uriner. Oui. Puis en lien avec ces dysfonctions-là, quand on est dans la catégorie de l'incontinence, est-ce que, tu sais, il y en a probablement que ça fait 5, 10, 15, 20, 30 ans qu'ils ont ça. possiblement qu'il y en a plusieurs qui pensent que c'était simplement normal. Est-ce que 30 ans plus tard ou 20 ans plus tard, on peut encore aider? Puis si oui, à quel point on peut faire un changement? Bien, en fait, on a toujours un impact, peu importe l'âge, peu importe combien ça fait de temps qu'on a cette problématique-là. C'est sûr que plus on attend longtemps, bien plus notre muscle va s'être affaibli, plus la dysfonction risque d'être grande. Mais il y a toujours un impact puis souvent, les gens se sont surpris de la rapidité au début. Donc, tu sais, je ne suis pas ici pour rien promettre là. Mais souvent, les premières semaines où on se met à activer une musculature qui est souvent été au repos pendant des années, nous, on la réveille un petit peu là. Et souvent, les impacts sont assez rapides. C'est sûr qu'on ne règle pas le problème en deux séances, mais les gens disent « Oh, je me lève moins souvent la nuit, j'y vais moins souvent dans le jour, ça dégoûte moins. » Des fois, c'est minime. Des fois, les gens disent « Ouais, j'en ai encore. » Mais quand on creuse un peu, on se dit « Bon, bien, capable de sortir et aller faire une marche une demi-heure. » OK, mais ça, c'est un petit gain. Oui, c'est une petite victoire. Fait que des fois, il ne faut pas s'attendre à des gros changements, mais on a toujours des gains. puis là, je ne peux pas citer l'étude en tant que telle, mais je sais qu'il y a des projets qui ont eu lieu avec des gens assez âgés. OK. Je te dirais autour de 70, je n'ai pas l'âge exact. Non, non, c'est ça. Et plus, si je me souviens bien, puis ils avaient tous eu des bénéfices à faire les exercices. Oui, bien, c'est un parallèle en général avec les douleurs en général. Les gens pensent qu'une douleur chronique qui dure depuis 5, 10, 15, 20 ans, on ne peut pas régler ça. Il y a tout le temps un défi supplémentaire quand les gens traînent une douleur depuis plus longtemps, souvent par des enjeux psychologiques, sociaux, qui sont encore plus ancrés parce que ça fait longtemps qu'on a ça. Mais moi, je leur dis tout le temps, c'est quasi impossible de ne pas aider quelqu'un parce qu'il y a tout le temps quelque chose qu'on peut optimiser que ce soit dans l'environnement ou après ça, dans la condition physique de la personne. Fait que quelques semaines en général, de travail, souvent les gens voient déjà des résultats. Oui, tout à fait. Puis on le voit vraiment beaucoup. De travail, exactement. C'est ça le mot-clé. Exactement. Mais on voit vraiment des changements puis c'est ce qui est un peu, on est content quand on a des changements, mais c'est ce qui est un peu qui fait que les gens lâchent à un moment donné. Ils vont mieux. Ça, c'est pas rendu parfait, mais ils vont mieux. Oui. Donc, c'est un petit peu notre défi de les garder accrochés pour régler le problème au complet. On a travaillé, mais on va continuer. Oui, oui, oui. Qui est souvent un enjeu de motivation dans la réadaptation. C'est ça. Je pense que c'est pas juste en rééducation périnéale que c'est connu. On le voit avec toutes nos autres clientèles aussi. Oui. Mais oui, ça fonctionne très, très bien. Peu importe l'âge, peu importe le temps, peu importe, on a eu des enfants, on n'a pas eu des enfants, ça fonctionne bien. Puis, vu qu'on est dans l'incontinence urinaire, c'est quoi la nuance ou la différence chez l'homme? C'est quoi les causes d'incontinence urinaire chez l'homme? Puis, est-ce que c'est le même genre de travail pour aider ça? En fait, chez l'homme, c'est semblable et différent, je pourrais dire. L'homme a moins d'incontinence urinaire en général. Un homme qui n'a pas eu de problématiques de santé, c'est très, très rare à part des problématiques très spécifiques. Par contre, chez l'homme qui a une hypertrophie de la prostate, par exemple, ou un cancer de la prostate, souvent, la prostate va prendre de l'ampleur, donc va écraser un petit peu l'uréate, le canal où l'urine s'écoule. Donc, ce qui fait qu'il a moins besoin d'utiliser ses muscles pour ne pas que ça coule parce que la prostate écrase un petit peu. Elle fait la job à la place du canal. Un petit peu. Et en plus, quand il enlève la prostate, habituellement, tout dépendant de la cause, il y a une partie de la musculature qu'on appelle lisse, qu'on ne contrôle pas. Notre cerveau, il s'occupe de ça tout seul, qui est enlevé aussi en même temps. Donc, ce qui fait que l'homme, il y a un petit... C'est comme si la partie qui écrasait et les petits muscles autour, ils ne sont plus là, mais qu'il ne peut plus se fier sur ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rééduquer les muscles du plancher pelvien pour qu'ils viennent compenser à cette perte-là. Souvent, ils n'ont pas eu besoin d'utiliser beaucoup en raison de la prostate qui est écrasée un peu. Donc, c'est surtout ça. Ça va être par le même genre d'exercice. C'est sûr qu'on parle d'une chirurgie qui a bien été, pas une chirurgie qui a eu des atteintes nerveuses. Mais en général, c'est vraiment le même genre. Parce qu'il faut le mentionner que n'importe quel muscle, pour pouvoir le travailler, il faut que le courant électrique se rende. Exactement. Il y a des conditions médicales comme le diabète, comme d'autres choses qui s'attaquent aux nerfs à l'occasion lorsque c'est chronique ou mal contrôlé ou que ça dégénère. Ou un zona, par exemple, qui amène des problématiques neuropathiques. Fait que la prémisse de base pour pouvoir travailler notre plancher pelvien, c'est qu'on a un système nerveux qui peut aller activer nos muscles. Exactement. activer, tu fais bien de le mentionner, mais ressentir aussi nos muscles. Parce que le courant, il passe toujours des deux bords dans nos nerfs. Il faut le sentir. Fait que si on a une problématique au niveau de la perception, de la sensation, ça peut être difficile d'aller leur recruter la musculature qu'on veut. Donc ça, on va travailler ça aussi beaucoup en physio avec différentes techniques. Puis comment on évalue, toi, comment concrètement t'évalues pour voir est-ce que c'est un plancher pelvien qui est faible, qui manque d'endurance, qui est hyperactif? Toi, comment tu fais pour savoir ça? Puis après ça, quel genre d'intervention manuelle, toi, tu fais pour aider tes patients ou patientes? En fait, on se base sur un test qui s'appelle le PERFECT. Donc c'est vraiment une évaluation qui est interne pour la femme au niveau vaginal. Donc on va insérer nos doigts au niveau vaginal. La musculature fait vraiment le tour. Donc on va aller commencer par palper. Donc à la palpation, je vais voir si c'est mou, si c'est dur. Le tonus de base. Le tonus de base, exactement. Ça, ça va me donner une idée si le muscle est correct ou hyperactif ou hypotonique. Et ensuite, on a un test où on fait forcer la personne puis par la restriction manuelle, je peux faire une cote sur 0 à 5. Ça fait que 0, il n'y a rien puis 5, c'est très fort. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, j'ai l'endurance. Donc je vais vérifier combien de temps la personne tient. Je demande de contracter, je regarde ma montre, je calcule et je vais calculer aussi combien de fois elle est capable de faire ça. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on voit l'évolution d'une fois à l'autre. Je le refais à chaque fois. Je peux dire, aujourd'hui, vous êtes encore à 4, mais l'endurance est améliorée ou vous avez monté votre force, mais pas l'endurance. Et ensuite, je vais faire la vitesse. Donc je vais vérifier si la personne est capable de faire des contractions rapides. Donc tantôt, on parle de la vitesse quand on tousse en éternue, il faut que le muscle soit rapide. Donc moi, je calcule combien elle en fait sur 10 secondes. Ça aussi, ça peut se rééduquer. Je vais vérifier aussi si les réflexes sont là. Quand on tousse, habituellement, on devrait avoir une contraction préalable. Je vais faire tousser la personne. Je vais voir si le réflexe est là. Ça devrait contracter avant la tour. Tout à fait. Si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien. Si je vois que ça ne fonctionne pas, je vais le donner en exercice. Je vais le faire travailler pour réapprendre ce réflexe-là. Et je vais vérifier un petit peu la fonction des muscles abdominaux profonds. Donc, s'ils travaillent de la bonne façon avec le plancher pelvien. Ça sera ça pour l'évaluer. Pour l'évaluer. Puis après ça, tout dépendant de ce que je vois, je peux aller évaluer d'autres choses. Donc, voir si la personne a de la difficulté, voir s'il y a des restrictions neurales de nerfs comme on parlait tantôt. Les cicatrices, il y a des cicatrices, mais c'est toujours à la palpation. Je vais aller palper, je vais aller voir parce qu'on peut avoir une cicatrice qui n'est pas problématique, un peu comme n'importe quelle autre cicatrice. Puis on peut avoir des cicatrices problématiques. Ça fait que c'est quand même assez large ce qu'il faut intervenir ou en fait, les choses sur lesquelles il faut intervenir. Puis en général, quand les gens font leur programme d'exercice, parce que ce que les gens disent tout le temps, c'est les exercices de Kegel. Est-ce que c'est exclusivement ça la rééducation en termes d'exercice ou est-ce que ça, ça semble être là, Kegel devait être quelqu'un de très, très famous dans la littérature du plancher pelvien. Ça fait que c'est clair, nous, un peu là-dessus. Mais en fait, c'est la base, OK? Donc, l'exercice classique de Kegel, c'est je me retiens comme si je retenais d'uriner et je tiens ça 10 fois 10 secondes, OK? Donc ça, c'est la base. C'est un exercice qu'on va venir souvent à faire, mais c'est très rare que je commence avec ça. Les gens, d'habitude, n'ont pas l'endurance pour faire ça. Des fois, ils n'ont pas le contrôle, ils ne sont pas capables de faire ça. Oui. Donc, mais sensiblement, le mouvement qu'on voit dans le Kegel, c'est le mouvement que je vais demander. Moi, je vais beaucoup ajuster les paramètres, mais là, on parle juste des exercices du périnée-périnée. Oui. C'est sûr qu'avec tout ça, dans les cas d'incontinence, je vais aller travailler beaucoup la gestion de la pression abdominale. Donc, si on veut mettre ça un petit peu plus clair, c'est que si dans mon abdomen, j'ai trop de pression parce que je n'utilise pas bien mes abdominaux, je n'utilise pas bien mon diaphragme pour respirer et je n'utilise pas bien mon plancher pelvien et que je n'ai pas une bonne coordination de tout ça, c'est que je vais augmenter la pression dans mon ventre. Donc, augmenter la pression sur ma vessie. Donc, on veut évidemment que le plancher pelvien soit fort pour empêcher d'avoir des feux turinaires, mais si j'ai toujours une pression exagérée, ça va être difficile d'aller chercher des résultats parfaits à ce moment-là. Oui. Donc, on va travailler beaucoup des exercices de respiration, de coordination entre la respiration et le plancher pelvien. Donc, quand je parle de tenir 10 secondes un plancher pelvien comme dans les exercices de Kegel, si la personne ne respire plus pendant 10 secondes, ce n'est pas ça qu'on veut. Ça augmente la pression abdominale. Donc, on va aller travailler beaucoup la gestion de la contraction puis de la pression aussi. Oui, qui est difficile parce que ça demande... En fait, c'est que souvent, les gens, quand tu leur demandes de contracter... Parce que le plancher pelvien, on peut l'enseigner aussi dans... Pas de la même façon, mais on l'enseigne aussi dans les douleurs musculo-squelettiques. Fait que les gens, souvent, vont forcer de partout. Exactement. En fait, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est comme si tu leur dis de plier leur coude puis ils ne savent pas quel muscle ils doivent prendre pour plier un coude. Fait que ça devient très difficile puis c'est là que les gens se crispent ou vont bloquer leur respiration, justement. Ils vont contracter leur cuisse, leur main, leur cou, quasiment tout le corps au complet. Fait que c'est peut-être comme un... L'exercice de Kegel est peut-être comme la finalité ou ce vers quoi on peut tendre qui est une progression. C'est ça. À la fin, quand on est capable... Moi, je dis quand on est rendu aux exercices de 10 fois 10 secondes, c'est un peu comme quand on va muscler son biciple. C'est un travail vraiment musculaire où on veut gagner plus de force pour garder la force du plancher pelvien parce qu'on maîtrise le reste. Oui. On est capable de le recruter, de le contrôler quasiment sur commande. Oui. Donc, souvent, je le compare avec vraiment un entraînement. Oui, oui, oui. La réadaptation est finie, on fait de l'entraînement. On fait de l'entraînement musculaire. Exactement. Puis là, c'est là qu'on va aller plus dans ce genre d'exercice. C'est ça qui ressemble plus à ce qu'on voit en musculation, des séries de 10 fois... 3 fois 10 séries. Oui, ou dépendamment de quel type d'entraînement on fait. Exactement. Ça ressemble plus à ça. Bon, good. Ça fait le tour pas mal pour l'incontinence, tu dirais? Oui, je pense que oui. Ça ressemble à ça. Si on parle de... Peut-être que ça va être assez similaire, mais tu feras les nuances ou rajouter les points nécessaires en lien avec la descente d'organes. Qu'est-ce qui est différent par rapport à ce qu'on a parlé en termes de rééducation pour l'incontinence? Bien, la différence est grande parce qu'une descente d'organes, c'est un organe qui, anatomiquement, est pu à l'endroit où il était au départ. Donc, l'organe, qu'on parle... Peu importe l'organe, l'organe est suspendu dans l'abdomen par des ligaments qu'on appelle des ligaments suspensables. Et là, les organes sont retenus par un plancher pelvien qui est notre musculature. Qui est un genre de toile en dessous. En dessous. Souvent, je le compare à un hamac. Ça a une forme de hamac au niveau du bassin. C'est sur quoi on est assis. Donc, ça, ça va supporter. Si j'ai une descente d'utérus... Je vais parler de l'utérus et vessie, c'est les plus fréquents. Mais si j'ai une descente de vessie, par exemple, c'est que mes ligaments suspenseurs sont relâchés. Donc, la vessie a tendance à descendre. Quand on parle de descendre, ça veut dire qu'elle va pousser dans la paroi vaginale vers le vagin jusqu'à sortir par l'orifice vaginal. Ça, c'est dans les cas où c'est comme... Plus avancé. C'est le plus ultime. Oui, exactement. Donc, ça, c'est une problématique qui est un petit peu double. Donc, on a une problématique de suspension. L'organe n'est pas bien suspendu. On a une problématique de support. Si l'organe descend et que le support est ferme et solide, habituellement, on n'a pas vraiment de problématique là. On va éviter que ça progresse, mais ça va bien. Les problèmes qu'on voit, c'est que souvent, le support n'est pas là. Donc, le plancher pelvien est affaibli. Il peut être affaibli parce que ça pousse sans arrêt. Donc, à un moment donné, ça fait relâcher la musculature. Ou il était peut-être affaibli de base, ce qui a favorisé aussi la descente. Et habituellement, la problématique avec ça, c'est que ce n'est pas très symptomatique jusqu'à temps que ça descende beaucoup et que la femme devienne vraiment inconfortable. Ça, c'est... Là, ils ne sont pas bien. Donc, ils consultent et on se rend compte qu'ils ont une descente de vessie qui est... Comment on se rend compte de ça? Comment ils se diagnostiquent? Visuellement. Ah oui? Tout à fait, oui. À la palpation? Même pas à la palpation. Un grade avancé, on le voit. On le voit chez la femme quand on la regarde. Chez la femme, on la regarde coucher. On le voit. On va demander une poussée, soit poussée comme pour aller à la selle, soit toussée, puis on va le voir. Ça, c'est pour les gros grades, les petits grades, mais c'est vraiment visuel. On étire pour voir, puis on demande à la personne de pousser, puis on voit ce qui se passe à l'intérieur. Ah oui? Donc, c'est ça. Parce que je me serais... En fait, je me questionnais, c'est-tu l'imagerie médicale qui nous ferait voir ça? Ah oui, c'est si fléant que ça. C'est visuel, oui. Tout à fait. Souvent, les femmes vont le dire. Elles vont consulter pour ça. Elles vont arriver en disant « J'ai quelque chose qui sort. C'est pas normal. » Parce que tout ça est très proche anatomiquement. Oui, tout à fait. C'est tout collé, là, finalement. Donc, souvent, les femmes disent « J'ai quelque chose qui sort, je sais pas c'est quoi. » Bien, c'est plus ça. L'enjeu, c'est de trouver c'est quoi. Qu'est-ce que c'est, oui. Mais sinon, on appelle ça un prolapsus, qui est plus souvent appelé une descente. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur le support. Donc, j'ai aucun effet sur les ligaments. Je peux pas restaurer un ligament, là. Mais j'ai un effet sur le support. Donc, plus on prend la femme tôt dans le processus, plus on s'en rend compte tôt, bien, plus on va travailler le support et on va permettre qu'elle reste confortable. Habituellement, là, on peut s'attendre à avoir une amélioration d'un degré sur les descentes. Il y a quatre degrés, là. En termes... Puis là, les degrés, c'est les sévérités du prolapsus. Oui, exactement. Les sévérités. Donc, c'est pas en physio qu'on va tout renverser. Moi, je vous dis toujours aux gens, je vais pas la replacer à sa place, la vessie, là. On va peut-être améliorer la situation, mais on va surtout prévenir que ça progresse. OK. Puis d'où l'importance. Tantôt, on parlait des femmes qui viennent d'accoucher, qui ont des incontinences urinaires. Bien, des fois, ça vaut la peine de tout de suite travailler le périnée pour éviter d'en venir à des descentes. Bien, c'est là où je m'en allais. J'imagine qu'une faiblesse du plancher pelvien prédispose éventuellement à possiblement une descente d'organe. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça. D'où l'importance de plus vite on le renforcer au début. Mieux aussi, des fois. Des fois, il y a des gens qui ont beaucoup de symptômes à post-accouchement. Puis, bien, des fois, c'est mieux comme ça parce qu'on prend ça en charge tout de suite puis on fait une bonne rééducation que des femmes qui ont une faiblesse quand même, mais sont asymptomatiques. Donc là, eux, bien, possiblement qu'ils peuvent développer des descentes d'organes beaucoup plus tard. Oui, oui. Est-ce que tu penses que... Je ne sais pas si la littérature s'est penchée là-dessus ou peut-être ton avis aussi en même temps. Penses-tu que systématiquement, toutes les femmes post-accouchement devraient faire au moins une évaluation ou une consultation en physiothérapie périnérale? Bien, mon avis personnel, c'est oui. En Europe, c'est fait. En Europe, c'est pas juste une évaluation. Là, on a... Dans le suivi médical de base, là, post-accouchement. Oui, c'est ça. Je crois que c'est 10 séances de physio en post-partum qui sont suggérées, là. Donc... OK, qui sont suggérées. Bien, qui sont prescrites. OK, OK. Oui, oui, c'est ça. Donc, les femmes, il y en a qui ne vont pas dix fois, là. Oui, oui. Mais oui, ça fait partie du suivi de base. Mais ont-elles l'accès gratuit inclus? Je crois que oui. Ça, ce serait intéressant. Exactement. Mais ici, ce n'est pas le cas. Non. Donc, c'est très difficile d'avoir accès à des physios en périnéal dans le public. Ça n'existe presque pas. Oui, c'est ça que j'allais dire. Puis, dans le privé, bien, il y a beaucoup d'attentes, même dans le privé aussi. Donc, c'est plus difficile. Puis, au niveau monétaire aussi, c'est plus difficile pour certaines personnes. Oui. Mais tous ceux que je vois en général en post-partum, j'en vois de plus en plus des gens qui viennent pour rien, en préventif, finalement, qui n'ont pas de symptômes. Puis, ils sont tous super satisfaits d'avoir fait les exercices puis d'éviter des problèmes puis de pouvoir... Parce que là, à post-partum, on parle de toute la reprise d'entraînement aussi. Il y a des choses à risque en post-partum immédiat. Donc, on est capable de regarder tout ça, même si la personne n'a pas de symptômes. Justement, elle a le goût de reprendre ses activités. Donc, on est capable d'aller voir au niveau de son ventre s'il est prêt à reprendre les exercices au niveau des abdominaux. On regarde son plancher pelvier. On regarde tout ce qui est stabilité parce que la grossesse change beaucoup. Mais oui, mon avis personnel, c'est qu'on devrait... Toutes les femmes devraient être vues. J'avais même pas vu cet angle-là. La question m'est un peu émergée dans ma tête pendant qu'on discutait. En tout cas, j'ouvre une parenthèse là-dessus parce que ça rejoint tellement d'autres enjeux de santé publique dans lesquels les physiothérapeutes sont impliqués en lien avec la prévention des blessures, des douleurs. On n'a aucun problème à avoir des suivis annuels ou biannuels ou aux deux ans avec nos médecins de famille. Ceux qui ont des maladies chroniques ont des suivis, ils passent des tests, ils ont des prises de sang régulièrement pour s'assurer que tout va bien. Quand on va voir notre médecin de famille et qu'il nous dit que tout est beau, on n'est pas fâché. c'est comme naturel de s'assurer que notre état de santé est bien et sachant tous les enjeux autour de l'accouchement en lien avec des possibles atteintes chez la femme ou en lien avec pas l'accouchement mais d'autres types de problèmes chez l'homme. Mais moi, je pense surtout chez la femme. Des accouchements, combien de milliers il y en a à chaque jour? Combien de femmes accouchent à chaque jour? Si on prend notre système au Québec, on dirait puis c'est là que ça émerge dans ma tête mais c'est un non-sens qu'on n'offre pas la rééducation périnéale aux femmes gratuitement comme suivi inclus de notre grossesse. Je serais curieux en fait, je n'ai jamais fouillé de la littérature en rééducation périnéale mais je serais curieux de voir le coût associé post-accouchement à tout ce qui est tout ce qui découle du trouble de la fonction pelvienne qu'on parle de douleurs aux relations sexuelles qu'on parle de dysfonction du plancher pelvien incontinence des centres d'organes qu'on parle d'absence liée au travail je serais curieux de calculer le coût économique de ça Mais non, là tu parles juste de ce qui est plus périnéal mais tu le sais parce que tu fais du musculosquelettif le plancher pelvien son implication dans la stabilité lombaire parce que là on n'a pas parlé du tout de ça mais le plancher pelvien c'est un muscle stabilisateur du bassin des sacroiliacs donc les articulations du bas du dos du bas du lombaire bas de tout le complexe lombaire pelvien donc à long terme avoir une dysfonction du plancher pelvien surtout quelqu'un qui vient d'avoir un bébé qui ne veut pas lève le bébé plusieurs fois par jour ça peut amener à des douleurs lombaires donc on s'éloigne un petit peu du périné et s'éloigne des problématiques type incontinence et descente de regarde mais ça aussi à long terme clairement si on comptait tout ça et qu'on additionnait les chiffres 10 rencontres en rééducation périnéale ça coûterait des pin-9 10 c'est beaucoup c'est ça que je voulais te demander toi en moyenne c'est combien de fois que tu vas voir une femme qui vient en postpartum on ne parle pas des douleurs c'est un petit peu différent mais quelqu'un qui vient en postpartum assez rapidement qui a des problèmes modérés en moyenne oui c'est ça en général c'est entre 3 et 5 traitements étalés donc pas 5 semaines d'affilée moi je donne des choses on se revoit un petit peu plus tard des devoirs à faire on réévalue tout ça des fois ça parle un petit peu plus parce qu'il y en a qui sont beaucoup de coureuses en ce moment qui veulent reprendre la course de façon sécuritaire on peut se voir un petit peu plus mais en général c'est ça dans les patientes avec des douleurs on parle d'un 8 à 10 traitements c'est pas c'est pas immense comme suivi c'est puis tu sais honnêtement comme quand tu regardes juste les frais de physiothérapie dans le privé c'est vrai que entre guillemets c'est cher quand on regarde juste ça d'un point de vue individuel puis d'un budget familial mais quand tu compares ça à l'enveloppe budgétaire du système de santé on coûte tellement rien ça coûte rien tu sais passe un scan puis t'as déjà plusieurs centaines de dollars de passé mais les chirurgies eux sont payées ben voilà ouais fait que c'est une parenthèse dans une parenthèse dans une parenthèse exactement mais je sais pas s'il y en a qui militent pour ça ou qui poussent ça probablement que l'ordre professionnel de la physiothérapie du Québec aurait un rôle à jouer là-dedans aussi dans la volonté déjà l'ordre qui joue un rôle beaucoup pour qu'on puisse avoir une plus grande place dans le système de santé entre autres dans les hôpitaux dans les urgences en accès direct plein de projets de partenariat en lien avec le collège des médecins mais en tout cas j'ai jamais pensé à ça puis je vois cette espèce d'opportunité de ben d'améliorer la santé publique finalement ben tout à fait oui puis améliorer la qualité de vie des gens à long terme parce qu'on parle de problématiques souvent qui s'étalent sur plusieurs plusieurs années qui s'empirent avec le temps ben voilà tu sais les femmes vont accoucher quoi entre 20 ans et 40 ans tu sais en moyenne oui il leur reste 40-60 temps et plus oui ça fait fait que ouais il me semble que en tout cas ça serait un enjeu de prévention assurément ben sûrement oui ça c'était une parenthèse de la parenthèse de la parenthèse mais on reviendra aux douleurs musculosquelettiques on fera le lien après on on était parti des exercices de Kegel pour amener à tout ça et de la descente d'organes c'est ça exactement c'est ça fait que les interventions ça complétais-tu pas mal pour la descente d'organes oui c'est ça donc un coup qu'on a compris qu'on a un impact quand même seulement sur un des aspects ce qu'on va faire c'est s'assurer que le muscle est efficace pour faire un support donc ça revient exactement à la même chose que tout à l'heure donc on va contrôler la musculature on va contrôler la pression évidemment que si ma vessie descend je ne veux pas mettre une pression supplémentaire on va aller travailler beaucoup les postures pour aller à la selle donc quand on va à la toilette donc on a un impact la façon dont on va à la selle ça a un impact sur la pression abdominale donc on va aller faire des modifications au niveau des positions et de la façon de pousser pour aller à la selle pour éviter les problématiques mais ça on ne le fait pas juste pour les descentes d'organes on le fait pour tout le monde donc on va aller travailler là-dessus donc la position à la selle influence la pression intra-abdominale influence la direction de la pression donc ce qu'on ne veut pas c'est que ça pousse en avant dans l'organe qui est en train de descendre donc on veut vraiment que la pression soit dirigée vers le rectum oui 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 ok dans le même vecteur finalement oui c'est ça ok je comprends je viens de me rappeler dans le fond c'est que l'élément que tu avais dit c'est que la physio intervenait sur l'équivalent d'un degré du stade de la sévérité en complément à ça qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'il faut faire bien en fait c'est que la descente d'organes si on a un degré 1 habituellement on ne le sait pas ok un degré 2 des fois on ne le sait pas tout le temps ouais si on si je fais ça grossièrement là si ça dépasse l'ouverture c'est un degré 4 ok et en dedans de ça c'est 3 3 quand l'organe descend jusqu'à l'ouverture puis 2 un petit peu moins puis 1 encore moins fait quelqu'un qui arrive puis qui dit je sens quelque chose qui sort il est à 3 habituellement exactement à 4 c'est toujours un petit peu plus difficile parce que quand l'organe est complètement sorti nous on veut faire travailler le muscle donc on veut faire fermer le muscle il faut repousser l'organe à l'intérieur donc ça prend des positions particulières pour le travailler à la maison ouais et donc même si on prend un 2 puis qu'on remonte à un 1 on va être en prévention il n'y aura pas d'autres interventions à avoir ça risque de rester stable comme ça à moins d'une problématique particulière ok puis si on prend un 3 où la personne est symptomatique puis qu'on remonte ça assez pour qu'elle soit plus symptomatique mais ça reste là à ce moment-là donc c'est ça reste stable il y a d'autres interventions qu'on peut avoir on peut installer des PSR qui sont des supports qu'on peut installer à l'intérieur en collaboration avec le médecin donc différents types de choses mais ça reste que c'est une béquille fait qu'il faut faire la rééducation avant d'installer j'imagine chirurgicalement après ça c'est chirurgical si la personne demeure inconfortable et symptomatique bien là après ça c'est la chirurgie on dénote aussi qu'il y a un meilleur taux de réussite à long terme quand il y a un bon plancher pelvien et voilà à long terme post-chirurgie post-chirurgie donc même si la personne finit quand même en chirurgie je leur dis toujours c'est pas du temps perdu c'est pour le bénéfice à long terme autant pour l'organe que pour la stabilité clairement bien c'est comme les chirurgies de presque 100% des conditions musculo-squelettiques quand t'as fait de la physiothérapie avant ta chirurgie quand t'as une bonne force avant ta chirurgie ou le plus le plus optimal possible bien t'as des meilleurs résultats dans ta rééducation après ta chirurgie c'est la même chose en pérénéaire fait que les gens pensent tout le temps qu'il faut attendre la chirurgie pour les régler pour les guérir mais c'est de l'investissement avant la chirurgie qui fait de l'intérêt pour avoir un meilleur outcome à la fin ça commence à être plus plus connu aussi ça les chirurgiens nous réfèrent beaucoup avant d'aller en chirurgie aussi là bien j'ose espérer que ça va aller en augmentant et encore plus encore autant pour les douleurs musculo-squelettiques avant d'aller dans la chirurgie quelqu'un qui a une chirurgie peu importe l'articulation peu importe la blessure quand on est dans le musculo-squelettique et qui n'a pas fait minimum trois mois de solide physio basé sur les meilleures pratiques pour moi c'est ridicule ça devrait pas exister il n'y a aucune littérature qui nous dit qu'on doit en premier faire une chirurgie sauf sur bon des blessures qu'on connait très spécifiquement que ça prend une intervention chirurgicale mais la majorité de ce qu'on connait puis la majorité des chirurgies entre autres on sait c'est associé à quoi les menisques au genou certains ligaments au genou les déchirures à l'épaule puis tout ce qui est dans le lombaire puis cervical fait que en rééducation pérénale il y a eu beaucoup 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 de bandelettes installées c'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu parler une bandelette c'est un support qu'ils vont mettre au niveau de l'urette et de la base de la vessie grossièrement pour diminuer les incontinences urinaires puis là dernièrement il y a eu beaucoup de controverses donc des femmes qui ont eu beaucoup de douleurs après ça donc là les médecins sont un petit peu plus frileux ils proposent plus la physio avant pour essayer de régler le problème sans chirurgie c'est pas c'est pas inexistant ça se fait encore des bandelettes puis c'est correct il y en a qui en ont besoin pour différentes raisons clairement mais on priorise beaucoup plus la physio avant puis moi j'irais une coche plus loin parce que je pense que les médecins ont un immense rôle à jouer dans comment dire dans la préparation du mindset du patient en lien avec la physiothérapie faut pas dire puis là je m'adresse spécifiquement aux médecins chirurgiens de ce monde tout le monde qui est médecin qui intervient avec des patients faut pas dire allez essayer la physiothérapie parce que c'est pas ça c'est aller en physiothérapie c'est ça que ça vous prend maintenant en ce moment pour commencer après ça on verra s'il y a autre chose parce que en fin de semaine je faisais une formation puis là c'est en lien avec l'épaule mais je commence à avoir ça appliqué dans plusieurs articulations pour les chirurgies de déchirure à l'épaule le facteur le plus important qui prédispose à bien réussir après notre chirurgie il y en a deux c'est la capacité à faire face à des obstacles la résilience en anglais ils appellent ça le self-efficacy puis l'élément numéro deux c'est d'avoir l'attente que la physiothérapie va t'aider mais l'attente est générée dans le bureau du médecin pour la première fois fait que si le médecin dit allez essayer ça la physiothérapie on verra ça ne génère pas l'attente que la physiothérapie va aider si on dit la physiothérapie c'est ça qu'il vous faut en ce moment bien là on génère l'attente d'aller chez le professionnel qui va nous aider fait que puis tu sais ça s'applique à plein d'autres choses mais en réindication pérennale c'est la même chose je pense que c'est vite comme ça je pense que j'ai plus de succès avec les gens qui arrivent référés de quelqu'un d'autre mais ça c'est sûr ça c'est garanti vas-y c'est garanti vas-y là tu sais moi je l'ai vu puis ça m'a aidé par rapport au médecin justement là essayer la physique exact puis c'est pourquoi il y a autant puis là c'est une autre parenthèse mais c'est pourquoi il y a autant de médecine et thérapie alternative chez qui les gens ont des résultats les gens vont en ostéopathie chiropratie physiothérapie acupuncture massothérapie fachéothérapie et nomment-les toutes et ils ont des résultats mais si tu vas dans une intervention avec l'attente précise que c'est ce que tu as de besoin déjà tu as des bonnes chances que ça va t'aider puis les gens ils trouvent ça exagéré qu'on puisse donner au cerveau et à l'effet placebo une présence aussi forte mais ils sortent tout le temps dans les études puis dans les chirurgies d'épaule peu importe ton niveau d'atteinte les deux éléments les plus francs c'est ta capacité à faire face à des obstacles ta résilience puis l'expectation of outcome l'attente d'avoir un bon résultat c'est intéressant quand les gens réfèrent en rééducation périnéale sachant que c'est ce qui amène des bons résultats ça a marché avec quelqu'un d'autre il faut dire allez voir le physiothérapeute c'est la personne que vous avez besoin c'était ma parenthèse mais tu vois ça je le vois beaucoup les médecins réfèrent beaucoup chez les femmes qui ont accouché qui ont eu des déchirures importantes c'est tout de suite mais dès qu'ils ont eu un accouchement assez normal avec une petite déchirure là c'est pas pas aussi spontané fait que peut-être qu'ils savent même pas qu'on peut aider ben je m'inclus on exclut la personne qui parle qu'on peut aider parce qu'ils n'ont pas l'information fait que c'est bien de savoir que peu importe on peut aider on exclut la personne qui parle mais oui c'est sûr qu'on peut aider on peut aider sur plein de facteurs il y a des gens après l'accouchement on parlait tantôt de position à la toilette mais il y a des femmes après l'accouchement qui sont plus capables d'y aller sont constipées ben juste travailler là-dessus ça a un impact parce qu'on n'a pas parlé du tout depuis le début mais le périnée maintient la continence urinaire mais maintient la continence fécale aussi donc si on a une dysfonction du périnée du plancher pelvien on peut avoir des problèmes d'incontinence fécale mais on peut avoir des problèmes de constipation à l'opposé donc on peut travailler là-dessus puis ça, ça peut être chez n'importe qui post-accouchement post-trauma quelqu'un qui est tombé ça peut être quelqu'un qui a eu un gros épisode de blocage au niveau intestinal un gros épisode de constipation qui a développé des mauvais réflexes des mauvais partons pour aller à la selle donc le périnée laisse plus passer les selles de la bonne façon donc on peut avoir un impact là-dessus mais on n'est jamais référé pour ça on le fait en passant mais on n'est jamais référé pour de la constipation ok, je comprends puis dans le fond c'est qu'on est comme dans le spectre opposé au lieu d'avoir des muscles ou des sphincters qui travaillent mettons des muscles qui ne travaillent pas assez qui sont sous sous-performants ou sous-utilisés il peut avoir des muscles hyperactifs hyperactifs incapables de relâcher exactement donc des muscles qui se tiennent en contraction puis des fois ça peut être suite à une incontinence quelqu'un a eu une grosse gastro il a eu des incontinences personne n'aime ça donc il va essayer de se retenir plus puis il va développer ce qu'on appelle une hypertonie un muscle trop sollicité trop actif par réflexe suite à cet épisode-là puis après ça il n'est plus capable d'aller à la toilette pour aller à la selle normale donc ça amène la constipation donc c'est tout un aspect de coordination de la musculature qu'on va aller travailler tu vois je pense que ça c'est probablement une des branches de la rééducation périnéale qui travaille pour le potentiel de mieux collaborer avec les nutritionnistes qui gèrent beaucoup d'inconforts gastro-intestinaux et en lien avec la constipation parce qu'il y a un aspect nutritionnel important à tout ce qui est ces troubles-là il y a tout un aspect multifactoriel à la constipation donc c'est jamais je ne suis jamais arrivé puis tout régler quelqu'un a un constipé chronique là on ne règle pas tout en physiothérapie puis ce n'est pas ça du tout que je veux dire mais on a un impact donc on peut changer plusieurs habitudes le contrôle après ça s'il y a un volet nutritionnel évidemment là que ça peut être suivi là en nutrition et évidemment s'il y a une problématique plus complexe ça peut être suivant gastro-entérologie aussi là des fois on a des problèmes intestinales aussi je veux qu'on parle un peu de douleurs en lien avec les relations sexuelles qu'on appelle disparunie tu as fait tes recherches j'ai fait mes recherches oui exactement on appelle ça disparunie mais on entend on entend vaginisme on entend vestibulite vestibulodynie donc c'est différents types de douleurs à la relation c'est quoi les causes possibles puis c'est quoi le rôle de la physiothérapie en rééducation périnérale la première cause la plus évidente c'est les cicatrices donc les cicatrices douloureuses cicatrices adhérentes donc le corps s'est guéri les fibres nerveuses ne sont pas bien pas bien développées le cerveau amplifie les douleurs les cicatrices peuvent être adhérentes adhérentes ça veut dire que c'est tout pris en pain c'est comme si la cicatrice au lieu de guérir couche par couche a tout pris les tissus ensemble donc ça devient raide donc c'est sûr que si c'est raide puis j'étire bien ça fait mal donc ça c'est en lien avec la cicatrice il y a différentes choses à faire dont beaucoup de massages dégager les tissus désensibiliser la région ça c'est vraiment souvent en lien soit avec une chirurgie mais le plus souvent avec l'accouchement donc autant une déchirure qu'une épisiotomie qu'on peut avoir à l'accouchement ensuite les autres douleurs qui sont liées il y a deux types il y a les douleurs plus vestibulaires qu'on appelle qui est vraiment l'entrée vaginale c'est des douleurs de type souvent brûlure dès la pénétration qui incommode beaucoup la femme c'est des douleurs qu'on est capable de reproduire avec une simple pression d'un Q-tips donc on est capable d'aller voir puis c'est des douleurs qui souvent c'est des intensités élevées 7-8 sur 10 c'est pas rare donc ça c'est les douleurs plus à l'entrée puis on appelle ça vestibulaire oui on appelle ça le vestibule cette région-là s'appelle le vestibule on n'a pas confondre avec le système vestibulaire qui est notre système d'équilibre dans notre cerveau dans notre tête dans l'oreille avant ils appelaient ça une vestibulite le « it » il réfère à l'inflammation puis il y a des gens qui ont des signes d'inflammation il y en a d'autres qui n'en ont pas donc on a changé un petit peu la terminologie maintenant on dit une vestibulodini mais on voit encore beaucoup les termes dans la littérature puis un petit peu partout mais c'est vraiment une entrée à l'entrée une douleur à l'entrée vaginale on a aussi la douleur plus qu'on appelle souvent le vaginiste qui est une douleur plutôt musculaire puis là tantôt on parlait de muscles qui ne se relâchent pas bien au niveau du rectum mais c'est exactement la même chose c'est au niveau du vagin où les muscles ne se relâchent pas bien donc empêchent la pénétration et deviennent douloureux quand un muscle n'est pas bien relâché à la longue il crée des douleurs et ces deux problématiques-là peuvent être ensemble ou non donc ça peut être une combinaison puis il y a toujours on parle toujours de l'oeuf puis de la poule oui qu'est-ce qui cause quoi des fois c'est un qui a causé l'autre il peut y avoir différentes causes qu'on peut chercher il y a des fois on les trouve des fois on ne les trouve pas des fois c'est associé à quelque chose en particulier donc un peut causer l'autre et vice-versa donc en général ça importe peu lequel a causé quoi on va travailler sur les deux les deux tableaux donc on va apprendre à la personne à mieux relâcher la musculature pour éviter que la fermeture et on va aller travailler la désensibilisation de la région vestibulaire du vestibule vaginal en même temps et puis tout dépendant de la problématique on va pouvoir travailler avec des techniques manuelles donc des étirements du feedback du feedback c'est donner de l'information ça c'est relâché parce que des fois ils deviennent ils ne savent plus c'est quoi être relâché ils peuvent être contractés donc ça c'est bien ça c'est pas bien on peut utiliser parfois le biofeedback pour ça qu'il y a une machine qui enregistre l'activité électromyographique du muscle parfois ça peut aider puis on peut utiliser avec ces personnes-là des dilatateurs donc des tubes des cylindres qui ont de différentes grandeurs pour aller étirer les parois et faire une désensibilisation de la région puis j'ai l'impression que le volet douleur sexuelle est un volet qui est extrêmement multifactoriel tout à fait et où plusieurs professionnels de la santé entrent en jeu parce que on sait que n'importe quelle douleur dans le corps est influencée par des effets physiques psychologiques sociaux le modèle biopsychosocial fait que c'est pas différent pour les douleurs les douleurs sexuelles en plus que c'est quelque chose de très intime de très intrusif qui peut avoir été en lien avec des historiques de traumatisme agression sexuelle violence sexuelle violence psychologique peu importe c'est tout ce qui entoure l'aspect violence sexuelle pas violence sexuelle mais douleur sexuelle c'est vraiment complexe d'où l'importance de voir jusqu'où notre limite comme physio elle est puis quand est-ce qu'il faut impliquer bien que ce soit psychologue sexologue le médecin évidemment tu sais je crois que vraiment il y a plusieurs professionnels de la santé qui ont un rôle crucial à jouer puis c'est important de connaître le rôle de tout le monde en intervention autre que ça toi comment tu tu sais comment tu prends en compte cet aspect-là qui est multifactoriel en lien avec les douleurs sexuelles tu sais quel genre d'autre intervention tu peux avoir mais en fait moi mon évaluation à la base sur une heure d'évaluation je passe un 30 à 40 minutes de questionnaire déjà là je fais le tour beaucoup et je pose beaucoup de questions en lien avec les douleurs sexuelles ça date depuis quand c'était-tu un nouveau partenaire y a-tu un y a-tu un traumatisme associé je les pose des questions en sachant que des fois ils vont me répondre des fois pas des fois ils vont me dire non puis ils vont me revenir après et je pose beaucoup de questions sur la relation tu sais je veux connaître j'ai pas d'intervention à faire là-dessus dans le sens que c'est pas mon domaine du tout mais je veux avoir une idée donc ça fait combien de temps comment il prend ça ton partenaire parce que ouais c'est quoi l'impact absolument ça se peut ça se peut est-ce que tu sais ça cause des tensions est-ce que vous faites-vous autre chose parce que là on parle de douleur à la pénétration mais des fois il y a quand même des relations qui peuvent avoir lieu autrement donc je pose vraiment beaucoup de questions et je propose souvent à la fille qui vient me voir de faire venir son partenaire ouais 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 pas pour toute l'évaluation des fois c'est un peu gênant mais pour pouvoir lui expliquer c'est quoi la problématique ouais c'est rare que ça arrive mais ça arrive que les partenaires y viennent puis c'est à force de poser des questions bien je me rends compte qu'il y a une problématique autre mais là je vais demander est-ce que t'as du support je vais référer en psychose sexologie tout dépendant de la problématique fait que c'est sûr que ça m'est déjà arrivé de retourner quelqu'un en disant écoute je pense que ton problème actuellement même si moi je vais travailler dans cette région je risque de te faire mal de toute façon va voir un autre professionnel va voir ta psychologue cette fille-là était suivie déjà reprends rendez-vous avec cette personne-là puis reviens me voir plus tard on va régler cette partie-là en premier avec des fois c'est ça aussi des fois c'est accepter que c'est peut-être pas le moment parce que des fois ils viennent sous la pression c'est là s'ils veulent sauver leur couple ça arrive des fois c'est malheureux pareil oui c'est triste c'est ça c'est très multifactoriel en fait il est tellement présent le lien avec tout ce qui est en lien avec les traumatismes c'est dans toutes les douleurs un syndrome de stress post-traumatique associé ou non à la blessure ou douleur même pour une entorse de genoux quelqu'un qui a un syndrome de stress post-traumatique ou un antécédent de syndrome de stress post-traumatique est automatiquement à risque de mal évoluer dans sa guérison fait que c'est clair net et précis que ça s'applique autant sinon plus dans les douleurs sexuelles parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'encore plus intime et justement difficile à vivre l'autre chose des fois qui peut faire peur un peu d'aller consulter c'est que ça demande des devoirs on s'entend ça demande du travail à la maison c'est sûr que moi admettons que je vois la personne une fois par semaine ça ne marchera pas il faut que la personne il faut qu'elle s'implique mais ça c'est important pour moi au début de voir qu'est-ce que tu es prête à faire peut-être qu'aujourd'hui tu n'es pas prête à aller faire des étirements qui vont te faire est-ce qu'on est juste à prendre conscience de ton muscle aujourd'hui mais c'est correct aussi tu peux rester habillé tu fais tes exercices tranquille chez toi tu sais fait que moi je travaille vraiment beaucoup avec la personne puis quand elle revient puis elle me dit je n'ai pas pu je ne les ai pas faits mais je ne les ai pas faits mais je ne les ai pas faits moi je leur dis toujours vous n'êtes pas ici pour vous faire chicaner non c'est ça pourquoi on ne les a pas faits c'est-tu parce que c'est trop long ça se peut que c'est trop long tu as trois bébés à la maison tu n'as pas le temps de t'installer pendant 15 minutes dans ta chambre tranquille ok on va essayer de trouver une autre façon c'est-tu parce que tu n'es pas à l'aise si tu n'es pas à l'aise on va trouver une autre façon il faut que tu le deviennes si c'est juste de regarder avec un miroir que ça a l'air pour commencer ça peut être ça c'est sûr que moi je n'arrive pas avec une prescription c'est pas moi qui t'indique quoi faire moi je t'indique ce que j'observe ce qu'on peut faire avec ça oui c'est un plan de match c'est un plan de match après ça qu'est-ce que toi tu es prêt à faire puis des fois ils sont oui 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 je vais les faire puis là ça n'a pas marché mais on essaie de trouver une solution puis habituellement ça fonctionne oui oui il faut trouver le pourquoi puis des fois on dit ben moi je pense ça te prendrait des dilatateurs mais elle n'est pas prête à la personne mais c'est correct on va juste moi je leur je leur dis ben c'est juste que ça va aller moins vite pour l'instant mais c'est correct c'est pas un c'est pas un problème là c'est ça ben c'est comme dans toutes les douleurs c'est pas tout le monde qui est au bon moment non dans notre bureau pour se faire prendre en charge se faire donner un plan de match il y a du travail des fois qui doit être fait avant que ce soit au niveau personnel que ce soit que ce soit le timing on a tous dans une année des périodes de vie où on est plus stressé plus occupé moins le temps puis qu'on reporte tout ben ces gens-là souvent c'est pas le bon moment pour eux puis des fois c'est correct puis il faut juste revenir au bon moment c'est ça ben moi ce que je trouve important là-dedans c'est qu'ils le comprennent leur expliquer tu sais tu parlais de stress puis tout ça je leur explique aussi plus on est stressé ben plus on a mal ouais si une journée ça va très bien les exercices puis la semaine après ça va pas mais au bureau ça a pas été c'est pas grave c'est juste normal il y a des hauts et des bas aussi fait que tu sais de normaliser aussi ce qu'ils ressentent je pense que ça l'aide aussi un des des je fais souvent un graphique au patient en leur expliquant voici ce que ce que tout le monde s'attend d'une réadaptation puis là je fais une flèche qui monte en ligne droite tu sais une diagonale puis après je leur dis voici ce que c'est réellement puis là je leur fais un barbeau tout croche de toutes sortes avec des courbes puis des retours en arrière puis des pics puis des détés c'est ça là puis souvent dans les douleurs chroniques ou les douleurs complexes il y a beaucoup de montagnes russes puis c'est correct puis de le savoir je pense que c'est rassurant tu sais quand la personne a plus mal ou au niveau de sa réadaptation ça s'est amélioré puis elle peut avoir des relations sexuelles puis une fois ça marche pas mais de focuser sur j'ai réussi tant de fois tu sais avant de conclure je veux qu'on refasse qu'on reparle un peu de tout ce qui entoure la grossesse il y a plusieurs mythes en lien avec qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on devrait pas faire qu'est-ce qui est dangereux puis qu'est-ce qui est pas dangereux pour qu'on remette un peu de l'ordre là-dedans probablement que toi tu vas savoir les mythes les plus fréquents fait que ce serait c'est quoi les éléments à savoir en lien avec la grossesse par rapport à avant ben pendant après en tout ce qui touche mettons l'activité physique les exercices tu sais le sport en général parce qu'il y en a qui disent que c'est dangereux de faire ci puis pas dangereux qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est à défaire là puis à jeter aux poubelles tout ce qu'on fait avant la grossesse on peut le poursuivre à moins d'une grossesse à risque ok si le médecin ne dit pas d'arrêter là parce que des fois il y a des problématiques en lien avec la grossesse si moi je suis une coureuse je peux courir enceinte il n'y a pas de problème dans les limites raisonnables ok il y a des athlètes qui s'entraînent c'est pas le temps en début de grossesse de commencer un nouvel entraînement dire oh je suis arrêtée de travailler là je vais me mettre à telle chose de nouveau à moins que ça soit des choses spécifiques pour le prénatal donc des cours de yoga adaptés des cours de pilates des cours d'aquaforme il y a toutes sortes de choses qui sont adaptées au prénatal ça c'est correct donc si moi je m'entraîne je fais du crossfit par exemple bien je peux continuer la seule chose qu'il faut faire attention c'est que dès que le ventre commence à apparaître donc plus tard dans une première grossesse puis plus tôt dans les suivantes on sait qu'on a une moins bonne efficacité de nos muscles abdominaux ok donc juste par leur forme le bébé prend de l'espace donc les muscles sont étirés un petit peu donc il faut faire attention donc il faut diminuer les charges il faut diminuer les impacts parce que notre périnée aussi supporte la charge du bébé donc notre périnée ne supporte plus juste notre charge elle supporte le poids du bébé puis de l'utérus et nos abdos deviennent moins efficaces donc on a plus de risques de blessures plus en lien musculo-squelettique par un manque de stabilité mais si on est déjà habitué de faire un entraînement puis qu'on diminue les charges en conséquence puis qu'on le faisait bien si moi je soulevais des poids j'avais une bonne posture je me rends compte que j'ai plus de difficulté à garder cette posture-là bien je diminue mes poids il n'y a pas de danger là toujours quand on parle d'une grossesse qui n'est pas à risque la seule chose qu'on va éviter c'est tout ce qui est redressement assis quand le ventre va commencer à s'étirer parce qu'il y a un risque d'avoir une diastase des grandes voies à ce moment-là qui est une séparation au niveau de la ligne blanche donc nos abdominaux viennent se coller ensemble quand il y a une grossesse chez certaines personnes on peut avoir une séparation donc ça fait comme un trou au milieu du ventre comme une ligne qui est une séparation une déchirure de la ligne blanche qui peut se rapprocher après la grossesse tout seul ou souvent avec des exercices pour rapprocher ça qui permet d'avoir une bonne fonction abdominale si on n'a pas une bonne fonction abdominale mais on va avoir de la difficulté au niveau de tous les stabilisateurs de notre tronc donc la diastase c'est un autre symptôme c'est un autre un autre élément qu'on peut ajouter dans le champ de la résurrection périnale oui oui tout à fait on n'a pas parlé mais tant qu'on a parlé des abdominaux mais ça ça fait partie des champs donc tu sais si je disais une chose vraiment contre-indiquée c'est ça parce qu'on ne sait pas nos tissus sont faits comment il y a des gens qui sont plus à risque puis d'autres moins mais personne ne le sait donc on ne prend pas de chance puis on ne veut pas pousser parce que si on a une faiblesse et qu'on fait des radresses massives c'est qu'on pousse la pression vers cette faiblesse donc on risque de l'amplifier donc on prend la course à pied parce que c'est très répandu jusqu'à quand on peut courir jusqu'à temps qu'on est confortable ok c'est ça c'est vraiment le confort qui nous guide les symptômes qu'on a les symptômes le niveau cardio-respiratoire qui change aussi au niveau de la grossesse donc on a un plus grand volume sanguin donc on est plus essoufflé donc c'est vraiment selon tolérance puis après la grossesse le retour la reprise de nos activités qu'est-ce qui devrait guider ça le retour à la course officiellement ce qui est recommandé c'est 6 mois après l'accouchement moi ça m'arrive de retourner des filles avant 6 mois mais je les évalue comme il faut donc je dirais selon l'évaluation si vous allez en physiothérapie une évaluation complète on peut y aller plus ou moins avant puis il y a des filles après un an que je n'ai pas retourné à la course non plus donc 6 mois c'est vraiment une cible qui est dite mais ça dépend vraiment de la condition tout ce qui est abdominaux bien ça aussi on dit 6 mois on ne veut pas exercice abdominaux style redressement assis on ne parle pas de planche puis ces choses-là mais des redressements assis encore là ça dépend de la façon dont la personne est capable de recruter ses muscles il y a une séquence aussi de recrutement des abdominaux après une évaluation ça peut être avant 6 mois mais si on veut être sûr on ne dirait pas avant 6 mois puis en lien avec nos autres activités que ce soit marche randonnée plus le qui sent que ce soit du sport qu'est-ce qui devrait nous guider vers ça? en fait c'est un petit peu comme tout le reste c'est vraiment si on est confortable puis si on n'a pas de symptômes si moi je vais prendre une marche un petit bébé d'une semaine je fais le tour du carré de maison puis je suis bien c'est correct si je pars puis je fais 4 km puis je reviens j'ai mal au ventre j'ai mal au périnée j'ai eu des fuites urinaires mais c'était trop moi ce que je recommande c'est graduellement peu importe ce que vous voulez faire d'y aller graduellement puis d'être à l'écoute des symptômes ça résume très bien la quantification du stress mécanique tout à fait mais c'est la même chose c'est la base de toute guérison de blessure exactement fait qu'on doit imposer un stress progressif et graduel à notre corps et ça va dépendre de comment on était actif avant c'est quoi notre niveau de forme avant notre état de santé en général comment a été la grossesse quel genre de problématiques qu'on a eu ou non après la grossesse fait que c'est multifactoriel puis être à l'écoute de son corps c'est le meilleur si on réfléchit un petit peu la grossesse c'est une prise de poids assez rapide on parle de 9 mois où toutes nos structures ont été sursollicitées au niveau des abdos des ligaments tout ça et tout ça disparaît en quelques heures c'est vrai donc en quelques heures c'est vrai on part bébé tu sais bébé est bon père mais bébé sort l'utérus part on part souvent beaucoup de liquide aussi beaucoup de poids finalement beaucoup de poids puis là nos structures sont toutes laxes donc il faut laisser le temps au corps à récupérer tranquillement le corps est une machine fascinante ça va faire le travail des fois ça a besoin d'un coup de main c'est là qu'on est content d'avoir des physios en rééducation y a-tu d'autres mythes associés à l'activité physique et la grossesse en lien avec ça? c'est pas mal les plus fréquents c'est qu'on dit t'es enceinte on ne court pas on ne fait plus rien oui c'est ça au contraire plus on est actif enceinte mieux se passent les accouchements habituellement on s'entend toujours avec une grossesse normale c'est le contraire plus on est actif enceinte mieux on récupère après aussi parce que je disais tantôt que je ne lisais pas de littérature là-dessus mais par hasard il y a quelqu'un qui a publié ça puis je suis tombé dessus c'était une revue systématique pendant la grossesse une grossesse normale pas à risque qui va bien une activité physique légère, modérée ou même vigoureuse dans certains cas pour les gens qui sont adaptés et habitués à ça le maintien le plus possible des activités selon tolérance sans symptômes c'est associé à moins d'incontinence moins de symptômes une meilleure récupération une récupération plus rapide après puis le retour à notre fonction plus rapide et à notre sport exactement oui c'est ça je pense que ça fait pas mal le tour l'autre mythe mais on en a parlé tantôt mais c'est plus en postpartum c'est que c'est normal d'avoir des incontinences il faut se rendre compte que c'est pas normal ça peut arriver en postpartum immédiat mais c'est pas supposé de perdurer clairement je veux qu'on ouvre une dernière parenthèse sur les douleurs musculo-squelettiques on en a parlé tantôt puis on sait que le plancher pelvien est un des muscles qui fait partie de ce qu'on appelle entre guillemets le core l'unité interne les muscles profonds qui sont des muscles stabilisateurs de notre dos notre bas du dos notre bassin même nos hanches fait que tout le complexe du bassin fait que même des fois la rééducation périnéale précise comme tu l'as fait va être pertinente dans les gens qui ont des problématiques musculo-squelettiques douleurs lombaires entorses lombaires problèmes de bassin de sacroiliac de hanches etc mais même nous nous les physiothérapeutes musculo-squelettiques généralistes qui ne font pas précisément de la rééducation périnéale le plancher pelvien c'est un muscle qu'on utilise beaucoup pour rééduquer les gens dans leur douleur évidemment ce n'est pas seulement la rééducation d'un plancher pelvien qui guérit les blessures ça c'est un élément parmi tant d'autres l'élément principal étant comme on a dit tantôt de bien quantifier le stress mécanique autour d'une blessure quel autre élément toi tu juges pertinent que les gens sachent en lien avec justement le rôle du plancher pelvien des abdominaux profonds dans les douleurs musculo-squelettiques tu en as parlé le plancher pelvien c'est un stabilisateur c'est un stabilisateur aussi qui est soumis tout le temps à la gravité donc ça se peut qu'il soit un petit peu moins efficace puis quand on a eu des problématiques que ce soit de la constipation chronique que ce soit une grossesse un accouchement peu importe ça se peut que notre muscle ait été altéré puis qu'on ne le travaille pas de la bonne façon puis qu'on aille compenser avec d'autres muscles ça veut dire qu'on ne peut pas avoir aucun symptôme donc ça m'arrive moi de voir des gens référés par d'autres physios parce qu'ils ont des douleurs X au niveau du bassin au niveau du dos puis même s'ils font le plancher pelvien ça ne s'améliore pas puis moi je les évalue puis ils ne sont pas capables de bien le travailler ils pensent qu'ils le font bien donc pour eux ils font l'exercice mais ils ne le font pas bien puis souvent c'était la petite clé qui manquait donc les autres stabilisateurs sont corrects mais c'est une équipe c'est un groupe qui travaille ensemble s'il y en a un qui ne travaille pas efficacement il peut avoir des symptômes reliés à ça ça fait que des fois ça peut valoir la peine quand on a des douleurs on sait que notre stabilité est impliquée puis qu'on pense qu'on n'a pas de problème mais ça peut valoir la peine d'aller voir si on le fait bien parce que c'est tellement soumis à la gravité tellement soumis aux étirements tellement peu entraînés c'est rare qu'on va au gym puis qu'on se fait dire de travailler notre périnée mais on se fait dire de serrer les abdominaux par exemple oui exact mais on ne sait pas comment serrer on ne sait pas comment exactement tout le monde va dire même les groupes de pilates ils vont tout dire recrutez votre plancher pelvien mais si on ne sait pas comment faire on va recruter les fesses ou le ventre c'est ça exactement des fois il y a un rôle quand même un peu je dirais un petit peu négligé quand on parle de stabilité mais ça vaut la peine de voir si on est capable de le faire puis si on est capable il manque-tu d'endurance parce que notre stabilité ce n'est pas quelque chose qui dure 5 minutes on en a besoin dans notre activité on en a besoin tout le temps puis moi l'observation clinique que je fais puis là ce n'est pas une étude ce n'est pas rien c'est mon observation clinique dans les dernières années si je prends toutes les femmes qui consultent pour des douleurs à la course à pied lombaire et en bas de lombaire jusqu'à la cheville 80% de ces femmes-là me rapportent de l'incontinence à l'effort c'est une association clinique que moi je remarque je ne suis pas allé vérifier dans la littérature si on voit cette association-là très forte mais c'est quelque chose que cliniquement on a des questions systématiques qu'on pose puis c'est quelque chose qui ressort tout le temps chez les femmes qui ont des douleurs blessures à la course à pied puis peut-être dans un sous-groupe encore plus précis les gens qui ont des douleurs lombaires, bassins, hanches ces gens-là qui rapportent ça ce qu'on n'a pas du tout parlé à date mais quand on a des fuites urinaires ça veut dire que notre effort est trop grand pour ce que notre périnée peut supporter ça veut dire qu'on crée un étirement donc on l'affaiblit davantage il y a un stress excessif il y a un stress excessif donc on va ça risque d'empirer ça ne va pas s'améliorer si on ne travaille pas spécifiquement ça donc c'est intéressant quand c'est rapporté à la course de l'adresser d'aller travailler ce muscle-là puis des fois c'est même pas nécessaire de venir en rééducation périnéale il y a plein de physios qui donnent des exercices de périnée quand la personne le fait bien souvent ça s'améliore tout seul ils font les exercices puis ça paraît tout de suite c'est pas toujours nécessaire mais tu dois en voir mais j'en ai qu'on n'a pas d'effet donc ils me sont référés puis on se rend compte qu'ils ne le faisaient pas bien donc je pense que là encore c'est un travail d'équipe et voilà tout à fait écoute on a débordé un petit peu mais c'est pas super 1h20 ça passe vite quand on jose quand même en conclusion merci énormément de ton temps de ton expertise de ce sujet que je connais de loin mais c'était la première fois que j'allais autant en détail dans tout ce que la rééducation périnéale pouvait rééduquer justement fait que je trouve ça super intéressant est-ce qu'il y a des ressources fiables qui existent pour spécifiquement les femmes en lien avec la grossesse et tout ça il y en a-tu que toi tu connais que tu donnes des fois ou pas tant que ça systématiquement pas tellement que je connais il y a une physio qui a étudié avec moi qui a un site internet qui donne des formats de la rééducation en ligne je suis pas allée voir spécifiquement je sais que j'ai beaucoup de patientes qui viennent qui l'ont suivie elle s'appelle Noémie Séguin mais je suis pas allée voir je suis pas allée voir tout le contenu de son site mais de ce que les gens me rapportent ça me semble très très bien très intéressant qui peut être je sais qu'elle fait beaucoup de vidéos aussi qui expliquent différentes choses dont on a parlé aujourd'hui sinon si les gens veulent en savoir plus ils m'écrivent puis après ça moi je t'écris parfait oui exactement c'est ça tu me transfères ça fait que merci beaucoup puis dans le futur si je juge qu'on a besoin de refaire un épisode pour mettre à jour des choses ou aborder des sujets peut-être qu'on n'a pas discuté aujourd'hui ben on se refera un épisode dans les prochaines années parfait merci beaucoup merci à toi salut bye bye